Musique Coucou tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va réaliser une parure très gourmande avec un collier et des boucles d'oreilles en forme de gâteau. Pour commencer j'ai aplati de la cernite blanc opaque, de la fimo champagne, de la fimo soft lavande, de la cernite mauve et de la fimo soft prune, le tout au cran numéro 5 de ma machine à pâtes. J'utilisais un emporte-pièce rond donc assez grand puisque ça va faire un gâteau qu'on va diviser en parts et j'ai découpé dans les 5 couleurs. Entre deux j'ai bien essuyé les bords de l'emporte-pièce pour pas faire de tâches sur les autres couleurs. Musique J'ai placé la couleur champagne au centre afin de pouvoir commencer à superposer les couches. Donc au-dessus de la couleur champagne j'ai posé le blanc, il faut faire attention que ça ne dépasse pas le tout, c'est que ce soit bien droit. J'ai tapoté un petit peu pour faire adhérer la pâte et j'ai continué avec la couleur lavande, puis le mauve et le prune, donc du plus clair au plus foncé pour faire un dégradé. La couleur champagne va permettre par la suite de faire l'effet génoise du gâteau. Musique Vous avez une autre manière de faire, c'est de superposer les couleurs avant la découpe et d'appuyer après avec l'emporte-pièce sur le tout. Le risque c'est que ça fasse un peu baver les couleurs sur les autres et que ça fasse pas très propre. Musique Ensuite j'ai pris ma lame et j'ai découpé les parts. Donc là vous allez voir que j'ai pas tout découpé dès le début parce que je me suis rendu compte que ça allait faire une trop grosse part de gâteau pour le collier. Du coup par la suite j'ai redécoupé pour faire au final deux paires de boucles d'oreilles et deux colliers. Musique A ce moment là j'ai mis un peu de talc sur mon plan de travail. C'est une petite astuce que vous pouvez utiliser quand votre pâte colle un petit peu trop et du coup vous en étalez avec la main et ça ne collera plus. Musique J'ai pris un outil pointu pour faire la texture de la génoise et de la mousse du gâteau. Et en fait tout simplement il faut appuyer avec l'outil, faire des petits points, bouger un peu la matière pour que ça fasse un effet aéré. Musique C'est une étape un peu longue et fatigante donc j'ai pas tout filmé parce que sinon la vidéo aurait duré deux heures. En tout cas faites attention en tenant votre gâteau à ne pas trop appuyer pour pas le déformer. Musique Je vais le redire plus tard dans la vidéo mais si vous faites comme moi et que vous faites donc des parts plus petites pour le collier, n'oubliez pas après la découpe de faire la texture sur tous les côtés et sur tous les morceaux. Et bien sûr on le fait sur l'extérieur mais aussi sur l'intérieur du gâteau. Musique Voilà l'effet obtenu et ça donne vraiment du détail au gâteau pour qu'on se rapproche le plus de la réalité. Musique Et là je vous montre ce que ça fait quand tout est fait bien qu'après il a fallu que je redécoupe et que je continue à faire la texture. Musique Pour le dessous j'ai pris une brosse à dents donc usée bien évidemment et j'ai tapoté en appuyant plus ou moins fort pour faire une texture un petit peu irrégulière pour donner l'effet d'une génoise. Musique Et là vous voyez j'ai posé ma pâte sur une plaque en acrylique, c'est vraiment super pour pouvoir manipuler le gâteau sans le toucher et du coup sans le déformer. Musique A ce stade vous voyez je posais la brosse et je la faisais pivoter de droite à gauche pour que ça appuie un petit peu plus fort. Musique J'ai ensuite utilisé un autre outil en forme de brosse qui a des poils plus rigides que la brosse à dents pour permettre de faire des marques un petit peu plus voyantes sur la pâte. Musique Je sais pas si vous allez vraiment voir mais ça a créé un effet un petit peu granuleux sur notre pâte couleur champagne. Musique Ensuite j'ai pris une palette de peinture avec deux pastels marrons donc deux teintes différentes et avec mon scalpel j'ai gratté dans un creux de ma palette. Musique Le but ça va être d'obtenir une couleur qui nous donne un effet cuit à la pâte parce que là pour l'instant la couleur champagne elle est trop claire et donc ça fait pas vraiment l'effet d'un vrai gâteau. Donc après c'est à vous de choisir en quelle quantité vous voulez mélanger les couleurs si vous voulez que ce soit plus ou moins foncé c'est vraiment vous qui voyez. Moi j'ai trouvé que ça était un petit peu trop foncé donc j'ai pris un troisième pastel plus clair que j'ai gratté et que j'ai mélangé au reste. Et pour le mélange j'ai pris un pinceau plat tout simplement. Musique Et une fois bien mélangé j'ai appliqué la couleur sur ma pâte. Musique Allez petite accélération mais si on pouvait aller aussi vite en vrai ce serait vraiment un sacré gain de temps. Musique 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 Une fois que le dessous est fait pensez aussi à colorer la génoise qui est à l'intérieur et qui fait les tronches. Et faites attention à ne pas déborder sur le blanc qui est juste au dessus. Musique 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 J'ai repris mon outil en forme de brosse pour remarquer. Musique Puisque la pâte puisqu'avec le pastel ça a un petit peu flouté les marques qu'on avait fait tout à l'heure. Musique Et voilà de près donc là je pense que vous voyez bien la texture. Musique Musique J'ai fait pareil avec tous les morceaux et comme je vous ai dit tout à l'heure j'ai recoupé ma grosse part en trois et une des trois parts je l'ai recoupé en deux pour faire une autre paire de boucles d'oreilles. Musique Musique Et donc comme j'ai découpé comme je vous le disais tout à l'heure j'ai dû refaire la texture et la couleur au pastel. Musique J'ai repris ma palette de peinture dans laquelle j'ai déposé un peu de fimo liquide. Musique Et cette fois-ci j'ai gratté un pastel de couleur violette et j'ai pris un violet assez foncé. J'ai bien mélangé avec un cure-dent et par la suite j'ai rajouté un peu de pastel cette fois-ci plus clair parce que je trouvais la couleur un peu trop foncée. Mais après c'est vraiment à vous de choisir. Musique 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 Une fois que j'ai obtenu la couleur que je voulais j'ai pris toujours avec le cure-dent un peu de fimo liquide que j'ai déposé à la surface du gâteau. Alors la fimo liquide il faut pas en mettre trop parce que sinon ça va donner un aspect un peu trop opaque. Mais ça dépend aussi de la quantité de pastel que vous avez mis dedans. Donc moi j'ai fait en sorte qu'il y en ait assez, que ça recouvre toute la surface et surtout n'hésitez pas à en remettre sur les bords parce que ça a tendance en fait à bouger un peu et du coup vous risquez de pas en avoir sur toute la surface. Ce que vous pouvez faire c'est attendre un peu que la fimo liquide ait eu le temps de bouger et revoir s'il y a des trous pour éventuellement rajouter un petit peu là où il y en a besoin. Musique Donc j'ai fait ça sur toutes les parts et maintenant on va passer à la création des murs. Pour ça j'ai pris de la fimo couleur prune et de la cernite couleur noire pour donner un effet de vrai mûr puisqu'en réalité elles sont pas noires très intenses, il y a un petit peu de violet très très légèrement dedans. Musique Musique Arrive ensuite une étape encore très 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 longue puisque j'ai pris un morceau de pâte donc issu de mon mélange. J'en ai fait des petits morceaux tous de taille à peu près similaires. Je les ai roulés entre mes doigts pour commencer à faire une petite boule et j'ai posé chaque boule sur mon pic de tout à l'heure et j'ai pincé un peu avec les doigts pour donner une forme un petit peu plus ovale au bout. Ça servira de base pour la mûre. Musique Voilà de plus près la forme que ça donne. Musique Ensuite j'ai repris un petit peu de pâte et cette fois-ci j'en ai fait un boudin donc assez fin et je l'ai découpé avec mon scalpel donc comme tout à l'heure des morceaux à peu près tous réguliers. Mais cette fois-ci beaucoup plus petits et chaque petit morceau il va falloir le rouler sous les doigts pour faire des toutes petites boules et on les mettra après sur la base pour faire la forme de la mûre. Donc au final moi j'ai fait huit mûres et du coup il va falloir faire plein 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 de petits points donc bon courage à vous. Moi ça a été vraiment long et je ne vous ai pas tout filmé non plus. Musique Donc comme je vous le disais une fois les morceaux découpés je les ai passés sous mes doigts pour faire des toutes petites boules. Alors après c'est pas grave s'il y en a des plus grosses que d'autres les mûres sont pas toutes régulières et sont pas toutes identiques donc ça se verra pas il n'y a pas de soucis. Musique J'ai pris un dotting tool afin de récupérer chaque petite boule alors sans appuyer trop fort pour pas les déformer et je les ai déposés sur la base de ma mûre. J'ai commencé par les mettre du côté le plus large donc celui qui est le plus vers le pic. J'ai fait tout le tour et après j'ai continué en remontant vers le côté pointu de la mûre. Musique 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 Et pour terminer j'en ai remis à la base de la mûre pour faire un petit peu cet effet fermé parce que sinon ça faisait trop droit et trop pointu. Musique Pour en finir avec la mûre j'ai tapoté un peu avec les doigts pour bien faire adhérer les petits morceaux entre eux mais comme tout à l'heure pas trop fort pour pas tout déformer. Et voilà notre jolie petite mûre de près. Musique Pour faire l'effet de mousse chantilly sur le dessus du gâteau j'ai mélangé de la fimo prune et de la fimo lavande. Musique Et là je vous conseille pas de faire comme moi mais plutôt l'inverse donc je vais vous expliquer. J'ai pris de la fimo liquide que j'ai déposé dans ma palette et en fait j'ai émietté la couleur que je viens de faire dans la fimo liquide. J'ai mélangé avec un cure-dent en pensant que la fimo allait vraiment devenir plus liquide mais ça n'a pas été le cas elle est restée en morceaux. Donc au bout du compte j'ai repris ma pâte, j'ai mis de la fimo liquide directement sur la pâte et je l'ai mélangé dans les mains. Donc là vous voyez que j'en ai plein les doigts forcément sinon c'est pas drôle. Donc j'ai appuyé la pâte sur ma main pour pouvoir prélever le reste qui était collé dessus. Voilà donc pour résumer il vaut mieux prendre votre pâte, déposer de la fimo liquide au fur et à mesure, la malaxer et vous arrêter une fois qu'elle est assez molle pour vous. Musique Là j'ai récupéré le reste de fimo liquide qu'il y avait sur ma palette, ça permettait en même temps de la nettoyer un petit peu au passage. Musique Et une fois bien malaxé, voilà ce que ça donnait, c'était suffisant pour moi. Musique J'ai utilisé un moule en forme de chantilly mais vous pouvez utiliser un kit, il me semble que ça existe, avec des embouts pour chantilly. J'ai posé ma pâte dedans et je l'ai ressortie ben comme je pouvais parce que ça collait pas mal et surtout ça se déformait très facilement. Musique J'en ai fait plusieurs comme vous voyez, il y en a des plus petits et des plus gros et pourtant j'ai mis la même quantité de pâte à chaque fois mais ça s'est bien déformé. Et j'en ai sélectionné 8 au total que j'ai posé sur mes parts de gâteau. Alors faites attention parce qu'à ce moment-là, la pâte n'est pas cuite et donc vous pouvez vous mettre facilement les doigts sur la fimo liquide et en mettre partout. Avec mon scalpel, j'ai pris chaque petit morceau de chantilly que j'ai posé délicatement sur les parts de gâteau. Musique Ensuite, j'ai posé mes murs sur la chantilly. Alors là je ne l'ai pas fait mais les fois d'après, avant de les poser, j'ai mis une petite pointe de fimo liquide pour que ça atterre bien. Et une fois posé sur la chantilly, j'ai appuyé un petit peu et j'ai repris un peu de fimo liquide violette avec un cure-dent et j'en ai déposé tout autour de la mûre pour qu'après cuisson, ça tienne vraiment bien dessus. Musique J'ai fait la même chose pour les grandes parts mais cette fois-ci, j'ai mis deux chantilly et deux mûres. La petite pointe de fimo liquide avant de poser la mûre, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, j'avais oublié de la mettre. Et on dépose le mûre délicatement. Musique Et enfin, un peu de fimo liquide autour des mûres avant de passer à la cuisson. Musique Il n'y a plus qu'à cuire le tout au four pendant 30 minutes à 110 degrés. Et voilà, une fois cuit, ce que ça donne, alors j'avais un petit peu peur de l'effet qu'allait donner la fimo liquide, je ne voulais pas que ce soit trop opaque et au final ça a donné ce que je voulais et c'est encore mieux une fois que c'est vernis. Musique On va passer maintenant à la prochaine étape qui est le montage. Pour une paire de boucles d'oreilles, on a besoin de nos petites parts, de deux pitons à visser, deux petits anneaux, nos deux crochets de boucles d'oreilles et de deux pinces. Musique Donc j'ai commencé à visser les petits pitons dans chaque part au milieu. Alors cette étape, vous pouvez la faire avant cuisson, il n'y a pas de souci. Là, la pâte est en cuite, elle est dure, donc il va falloir appuyer assez fortement sur le piton pour l'insérer. Mais ça reste tout à fait faisable et moi je préfère les mettre après parce que j'ai l'impression que ça va tenir mieux. En fait, pour vous expliquer un peu, si vous les mettez avant cuisson, votre pâte, elle est bien molle. Donc quand vous allez les visser dedans, ça va la bouger votre pâte. Et du coup, elle va se desserrer un petit peu à l'endroit du piton. Il suffit que vous bougiez un tout petit peu et ça va déformer le trou et du coup, il sera plus large. Bon, j'espère que j'étais assez claire. Et du coup, pour fortifier encore un peu, avant de l'avoir inséré jusqu'au bout, je rajoute une petite goutte de colle liquide. Et ensuite, avec une pince, je finis de tourner. Alors la pince, c'est pour éviter de m'en mettre plein les doigts. J'ai ensuite pris les petits anneaux que j'ai écartés avec mes pinces. Je les ai passés dans le piton et raccordés au crochet de boucle d'oreille. Voilà notre jolie paire et on va pouvoir passer au collier. Pour cela, il va falloir notre part de gâteau, un piton, un anneau moyen, de la chaîne, j'ai pris 52 cm, une chaînette d'extension, un fermoir, deux petits anneaux et deux pinces. Comme tout à l'heure, j'ai vissé le piton au milieu de la barre. Avant de terminer, j'ai posé une goutte de colle liquide et j'ai continué de tourner avec une pince. J'ai pris ma chaîne et j'ai écarté un petit anneau avec mes pinces. Je l'ai passée à l'extrémité de la chaîne et j'y ai raccordé le fermoir. A l'autre extrémité de la chaîne, toujours avec un petit anneau, j'ai raccordé la chaînette d'extension. Pour finir, j'ai pris l'anneau moyen. Je l'ai ouvert, passée sur la chaîne et j'ai raccordé la barre via le piton. On va passer à la toute dernière étape, c'est-à-dire le vernis. Et pour ça, j'ai pris le vernis de chez Fimo avec un petit pinceau. N'oubliez pas de bien le remuer avant parce qu'il est à base d'eau. Et avec mon pinceau, j'en ai déposé sur toutes les surfaces de la barre. Donc au début, j'ai hésité et j'ai pas mis de vernis sur le coulis en Fimo liquide. Mais finalement, j'en ai mis par la suite. Donc là, vous le verrez pas dans la vidéo. Je trouve que ça brille beaucoup plus et ça fait vraiment beaucoup plus joli avec du vernis partout. Quand c'est comme ça, n'hésitez pas à vernir vos créations en plusieurs fois. D'abord une face, vous attendez au moins 20 minutes et vous faites une autre face. Ça évitera d'avoir les traces de vos doigts sur le vernis. J'ai dit 20 minutes parce que c'est le temps qu'il faut pour que ce soit sec au toucher. Mais pour que ce soit sec en totalité, il faut attendre plusieurs heures. Vous pouvez aussi passer votre création au four une fois vernis. Ça va rendre le vernis encore plus brillant. Cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Ça change un petit peu de ce que je fais d'habitude. Si c'est le cas, mettez un pouce bleu, abonnez-vous et surtout cliquez sur la cloche pour être averti dès que je sors une vidéo. C'est vraiment super important, sinon vous pouvez louper mes vidéos. Rejoignez-moi sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram pour plus de contenu. Vous pouvez faire un tour sur ma boutique Un Grand Marché. Et surtout, n'hésitez pas à partager mon travail. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine.